Et bien bonjour Youtube, c'est la marmotte sur aujourd'hui, sur aujourd'hui, sur aujourd'hui, mais c'est bien sûr aujourd'hui sur Slash Spire. On continue tranquillement avec le nouveau perso Lagardienne, on continue à monter les ascensions, petit à petit, time after time. Et là du coup on est sur la cinquième ascension avec notre amie Lagardienne, bon visionnage à vous. Et on aura la clé. La clé. C'est quoi ascension 5, c'est un peu la détente, c'est un peu la petite run de fin. Avant d'aller dodo. Ah, on a un. Les ennemis font pas beaucoup de dégâts, je comprends pas. Ils sont moins de points de vie. Rien d'est normal. Oh, j'ai aucun but de mettre des points. Voilà là. Du coup, éruption, frappe à 12, vigilance pour gagner de l'armure, voilà. Prends quand même 3. La clé, elle te bloque, elle dit que t'as des malédictions quand t'ouvres les coffres de boss. Ah, les points vitaux, tiens. On va commencer par les points vitaux. Retirer une carte, on va te jouer peur de 7 points de vie. Ah oui. On va retirer encore des cartes, on va retirer les frappes vu qu'on va tirer aux points vitaux. Perso, je suis pas très fan de ce perso. C'est celui que j'aime le moins. Pour le coup. On se met en colère pour avoir décap x2 au prochain tour. Oh, le 9, on met le 9. Onamori, c'est godlek, ouais. J'ai pas la thune. Pour Onamori, malheureusement. C'est un meilleur de perspicacité, j'aime bien. On va instantanément booster les points vitaux. Allez, c'est Routipar. Oh, j'aurais pu jouer l'autre pour mettre. Truc défensif, on peut mettre 9. Ça, oh, c'est pas très subtil. Juste booster un petit peu. Un petit coup de frappe. Je te, je te frappe. Allez. Forgeron, l'évaluation. On a envie de faire un élite. Oui, on a un jeu pour. Peut-être même mieux de faire ça, on n'aura pas de thune. Est-ce qu'on prend ou pas ? Non, je pense qu'on passe. Tampi. Oui, on doit trouver du butin. Ah. On n'a pas trouvé du butin. On doit être un élite. Par contre, du coup, éruption. L'évaluation. On ne fera pas douce. Du coup, on commence par une vigilance pour qu'il ne me mette pas 40. 40, c'est mignon, mais non. On va garder la perte cassée pour le prochain tour. On essaie de réavoir une marque. Donc, on fait éruption, c'est gratuit vu qu'on change de stance. On évalue quand même. Une petite frappe à 10. Et on réfléchit face. J'en suis sûr d'avoir la marque au prochain tour. C'est pas mal. Du coup, on point vitaux. Après, on refait une perspicacité. Je voudrais lui mettre un peu plus cher. Parfait, dernier point videau. Et c'est rect. Point vitaux, tu mets des marques. Et après, à chaque fois que tu rajoutes des marques, tu fais de plus en plus de points de dégâts sur les mobs. Voilà, en gros. C'est vrai qu'il ne faut pas que je rendite, parce que sinon, c'est un coffre de boss et c'est une catastrophe. Ah non, c'est pas un coffre de boss, les élites. Je suis debé. C'est comme un poison qui ne bat jamais. Mais c'est ça, sauf qu'il n'y a pas des points de dégâts sur chaque tour. D'accord, c'est pas un coffre de boss, les élites. Bah non, c'est pas un coffre de boss. C'est toi, le coffre de boss. On se fait entoiler. On met le 11 là. On met le 11 là. Comme ça, c'est remis le 11 là en même temps. En mode, tu fais quel lag pour faire avec défectueux ? Défectueux, je ne suis pas très haut, je suis qu'à sanction 10 avec. Et généralement, je passe en mode pouvoir. Oh, j'ai de fruit, trop bien. En mode pouvoir. Ok. Ok, la prochaine marque, ça le tue. En fait, tu as une forme de colère, une forme de calme. La forme de colère, tu prends dégâts x2 et tu mets dégâts x2. La forme de calme, tu as un bonus quand tu la quittes. En gros. Il y a aussi une forme de divinité qui est beaucoup plus dure à avoir. Oh merde, j'ai plus de mana. Le con, je l'ai mal calculé. Heureusement, j'ai encore la popo pour ne pas prendre trop cher. Allez, on l'a eu. On peut améliorer une carte à l'auteur de votre jeu. Bof. Une autre évaluation, j'aime bien. Ah oui, c'est ça, c'est quand même beaucoup plus fort. Allez, de toute façon, l'objectif, c'est de pouvoir lui mettre des marques à chaque tour. Mode marque. Bonjour, marque. Allez, ce que tu es déjà. De toute façon, l'idée est simple. L'idée, c'est de faire marque, 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 un maximum tout le temps. Pour le tuer le plus vite possible. Ouais, je sais, la carte que je n'ai pas prise, elle va améliorer définitivement la carte. Mais c'est-à-dire que ça ne te sert que tant que tout n'est pas amélioré. Et ça a également le défaut, du coup, de prendre une place dans ta main quand tu ne la veux pas forcément. Alors, marque, c'est fort, mais le défaut, c'est que tu n'as qu'une carte marque et genre, si tu ne les as pas, ben, je ne sais pas. Si tu ne les as pas, ça ne se passe pas aussi bien que là. Là, j'ai eu la chance d'avoir deux marques tôt, mais genre, si je n'ai pas d'autres marques durant toute la game, par exemple, ça peut être un peu compliqué. Alors, saut, tu joues un tour supplémentaire et se termine ce tour immédiatement. On va piquer le saut. On va piquer le saut. Voilà, ça termine mon tour, ça permet de jouer un deuxième tour. Plus vous reposez, j'ai besoin de me reposer. Donc là, quand on quitte le calme, on a un mana en plus. Ça nous ferait trois mana, on va prendre la maisonnée. Prendre la maisonnée. Ouais, rien d'incroyable sinon. Une évaluation supplémentaire. Alors. Ok, le chemin a l'air pavé. De bonnes intentions, surtout de passer par là. Tac, tac, tac. Ok, donc là, on peut perspicacité. Évaluation. On peut saut. Allez, on va saut. On peut gagner un peu de temps. On remarque, c'était le dernier. Voilà. Voilà. Faut plus cher malheureusement. Et là, on devrait avoir la dernière marque. C'est réglé. Fumigène, très fort. On en a trois. On va reprendre une dernière. Faut la enlever de la carte. Bon, j'ai envie de les frappes inutiles. L'éruption, c'est encore moins utile que frappe. La question, c'est est-ce qu'on prend un artefact à chaque fois ou le truc, je zoop plus de plus d'ennemis. Je pense que je vais prendre le truc plus d'ennemis. Il y a plein de points d'interrogation. Il y en aura encore plein au tour prochain. Ça peut me permettre d'avoir des élites ou des trucs bonus. Le Trinkert Cart, il dit à chaque fois que j'ajoute une carte à mon jeu, je gagne 9 de gold. Il n'est pas incroyable. Ouf, ça ne se pas mis à mieux. Divinité Mantra, c'est bien, mais il faut voir les trucs pour divinité. Après, en ascension, j'avoue que je n'ai jamais réussi à faire un truc divinité Mantra ou du même style. Je trouve que c'était un pieux rêve. Du coup, ça va être chez moi là-dessus. Le tuer, ça a l'air pas mal. Du coup, on met une fois un point. Deuxième fois les points, ça tue les deux. Bien joué. La clé va donner des malédictions. La clé ne donne des malédictions. Pas besoin de le retenir. On s'en fout des points, les gars. La clé ne donne des malédictions que sur les coffres de boss. J'espère qu'il y a autre chose de mieux. On va gagner de l'armure et piocher des cartes. C'est une carte jouette, une carte de compétence. Du coup, on n'a que ça. Allez. Ça va être 5, trop cher. On passe. Bonne chance. Je pense que je n'aurai pas 125 gold. Après, c'est toujours un combat de moins à faire. C'est jamais déconnant un combat de moins. Lui, c'est lui qu'on veut tuer. C'est lui qui est fort. On va déjà évaluer. Une vigilance. Pire, on s'échappera si on voit qu'on ne drive pas à les tuer. 24, on peut les prendre. Il faut l'autant d'avoir les marques. On peut faire un saut pour rejoindre un tour. Quoique t'appes qu'à 21, on pourra le faire plus tard le saut. Je ne vais surtout pas prendre de points de dégâts. Priotéry ne va pas prendre de points de dégâts. Ressayez d'avoir le saut pour rejouer. Je devrais l'avoir. Ah, on a fait tout le jeu. Quel âne. Quel âne, des fois, la marmotte. C'est la marmotte nocturne, ça. La marmotte nocturne de fatigué qui fait un peu des bêtises. On va le finir, du coup. C'est pour ceux que j'avais encore le saut dans le jeu, là, que je l'ai remis. Bon, on prend 7. Ce n'est pas la mer à boire de l'eau. Un point veto dessus. Un saut pour jouer une fois. Point veto. Voilà. Oh, encore vite boosté directement, c'est bien. Ça fera de la mana supplémentaire. Tac, avec le point d'interrogation, c'est mieux. Je bypasse une armure parce que j'ai une marque. C'est comme le poison. Ça bypasse. Ah. Allez, ça me lobe toute la défense. Ça va, mon bonheur. Oh là, ce n'était pas très français, le ça va, mon bonheur. Allez, le saut coûtera de moins. Moi, cher que gratis. On a un feu par là. Here we go. Allez, on va leur mettre les points à eux. Évaluation. On va rejoindre un tour avec le saut. On va trop une fois. Trop deux fois. Trop trois fois. On va mettre des points. Tant pis. Du coup, une fois, je ne tue pas. Ok, là, du coup, la prochaine marque, je tue. Donc, on va faire une marque sur quelqu'un d'autre. On va faire une évaluation. Allez, quatre. Ce n'est pas cinq, quand ils se buffent. Là, une session cinq, c'est quatre. Du point là. On met ici. On garde la perspicacité pour le prochain tour. Sante, double draw. Perspicacité. Et les points. Parfait. On s'augmente avec les ascensions, de combien ça se buffe. Un Ogoïne. corps vide, ça permet de sortir de la position de regagner 2 de mana, on évalue 10 et 10 très bien, un bon premier tour 4 d'amers plaqués, c'est pas ouf, on va le prendre on est perspicace on évalue une fois 2 fois, 3 fois, 4 fois ça vient par là, on perspicace perspicace une fois perspicace 2 fois perspicace 3 fois ok quel enfer 18, on va arrêter de jouer des cartes mine de rien je suis calé à l'air elle tue en fait on va se soigner de toute façon je commence un petit peu à fatiguer ça fait 6h que je live on va essayer de juste pas faire n'importe quoi sur cette dernière run on double draw on évalue plein de fois la situation ok un petit coup de saut on est perspicace on est perspicace une fois on est vigilance encore vide perspicace perspicace santé ok reste encore vide du coup on évalue pour remettre des cartes je ferai un popodex si j'en ai besoin je pense que ça c'est pas le cas ok c'est les points vitaux qui vont revenir à sa mort parfait c'est l'actif quand même très bien très bien donc on est en évaluation une perspicacité on prend la popodex beaucoup d'intenses réflexions allez on lui casse un peu l'armure j'aime la saucisse j'aime le pâté j'aime la saucisse j'aime le pâté je commence à craquer je dis n'importe quoi je raconte ma vie je dis que j'aime la pâté et la saucisse la pâté et la saucisse évidemment elle entend pas trop mal son gros truc j'aime le jambon moi aussi jojo double draw bim point vitaux double draw vigilance évaluation du coup sainte clac perspicace on évalue et on réévalue t'as vraiment à 32 la carte de tout à l'heure qui a meilleure tes cartes quand tu le tues ça vaut pas le coup de le prendre quand même pour booster les cartes la vie rechoppe un peu plus tard alors ça peut panter moi je considérais que j'arriverais pas à booster assez vite et à la réutiliser après mais si si c'est loin d'être déco dans ce que tu dis si si ça peut être un calcul que tu peux faire et prendre le bouquin entre guillemets qui mange les cartes yes ah les principaux de ce perso tu mets des marques non t'es soit tu joues sur la colère soit tu joues sur la colère et le calme pour booster tes capacités soit tu joues sur les marques soit avec alpha, omega et compagnie soit avec la divinité bah voilà on parle d'alpha bim allez viens mon petit alpha et bouge pas plus de 6 cartes par tour ah pas plus de 6 cartes par tour c'est pas tant qu'il n'y aura après je lui ai tout ce qu'il faut dans mon jeu donc on va avoir de la mana supplémentaire il y a juste moins de choix dans les cartes les veillets on a mis pour la vie feu 2 feu 3 feu 4 feu 5 feu allez le chemin c'est tout droit bah c'est parti oui oui si ça peut avoir beaucoup de cartes ce perso peut être très débile c'est vrai il faut réussir à ne pas avoir beaucoup de cartes c'est pas forcément toujours évident ouais on va pas envie qu'il me saute à la gueule lui on va rejouer un tour ah bah voilà hop petit omega fin du tour mettez 50 points de dégâts merci à vos adversaires merci allez badaboom je me suis joué avec Scruté je n'ai jamais trouvé aucun build à Scruté que je trouvais pas pour le coup complètement complètement naze on passe certainement existait mais pour l'instant je n'ai jamais rien eu qui m'a strictement rien ne m'a jamais semi hypé mais rien 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 du tout on va passer on va encore battre le boss du premier c'est quand même bien c'est quand même bien d'avoir 5 manas ils sont tellement plus forts avec 5 manas un petit côté le roi du monde le roi du monde le roi du monde le roi du monde la on peut les tanker ses points donc on va les tanker plutôt que faire un saut le tanker 40 on va les tanker tranquille plus on chope l'alpha au prochain tour à l'oméga pardon parfait on va gagner ça pour ne pas prendre de points on lui met un petit 50 le 50 par tour au moins on sait s'amuser allez petit 50 par tour il y a encore un petit 50 montre gousset quand vous jouez 3 cartes ou moins pendant vos tours puis j'ai 3 cartes supplantées retour suivant ça va pas trop ça on passe allez 2 ennemis oh oui 20 tanker non oui 20 tanker non double draw redouble draw re-redouble draw vigilance corps vide ça gagne la mana qu'on perd on redouble draw 18 ok 9 18 fin de 7 ok on prend pas 2 points et bah j'ai joué à toi mon cher neuronata moi j'ai jamais réussi à mettre quand je dis jamais réussi à mettre en place un truc scruté que je trouvais bien bah j'ai joué en train d'y avoir ici allez tu reviens tout ce qu'elle fait ouuuuuh aucun problème ça voilà et puis oh y'en a encore en vie le con il a déjà d'artus j'ai joué j'ai joué j'ai joué j'ai joué c'est pas une saleté C'est déjà un peu la sauce Calabana Ouais Du coup c'est bêta Et saut Quel tristesse l'oméga reste dans les dernières cartes du coup on a l'oméga Frappe On s'arrête là Coussadro Très bien du coup on a l'oméga Les points On va au miracle pour pas prendre trop cher Voilà et avec 50 par tour ça va vite se terminer Non Voilà Non de non Oh Il nous manque une carte c'est les marques Le destin Allez Tu serais inné Alpha En plus d'être beau jeu tu serais inné Bah oui Si t'es gratuit c'est que c'est toi le produit Allez viens le petit point Non on passe On va pas prendre ma édition maintenant C'est un peu débile J'ai failli un peu fatiguer là J'ai failli tomber dans le panneau C'est beau Tout est un jeu amélioré J'ai pas besoin de relic Après je pense qu'on peut se le permettre en vrai C'est un peu la grid ce que j'ai fait en vrai Je suis en train de me dire Mais bon Il y a un petit saut Oui j'ai toujours affilé chez Solari Bah j'avais encore le maillot tout à l'heure Lors du tournoir une terra Donc oui oui Allez Oh la sauce mais bon Ah je crois que je mets 50% dans le tour On va juste pas prendre de dégâts Voilà Donne la holly calamar On va te brûler dansant Ok Bon allez Il y aura une carte Il ne reste que ça Le petit repos Oh la gros guigui Donc alpha Surtilité Santé Vigilance Évaluation On va prendre la sauce à ce truc La marque du forgeron s'améliore de 8 en 11 Parce qu'il change beaucoup Ah on joue bêta On joue arceau L'on a le droit au méga L'on a le droit au coeur vide Une évaluation pour monter les points de vie Deux évaluations Une défense Tranquille La marque 2 Et 3 cgg Allez santé On n'en a pas besoin Le dernier on se soigne Eh ben écoutez On va arriver au Pour une fois On va arriver à ascension 5 Et je suis donné sérénité Très rare Serein comme rarement Je ne vais pas m'en plaindre Allez Bonne chose de faite C'est vrai que je suis en temps Je l'ai plutôt l'essai tôt Je l'avais appai Je l'ai plus Je l'ai plus Ensuite on les a joué un pouvoir Parce que c'est un pouvoir fort Parce que du coup on lui met 50 par tour aussi Linde de rien 50 par tour ça commence à causer Allez Bonsoir monsieur le crinor Bienvenue monsieur le crinor Tu arrives pour la fin du stream Faut que nous sommes en train de faire des choses sales Ah un éveillé Des choses sales et salaces Que la décence m'interdit de raconter C'est quoi t'es du speedrun ? Tu as bien raison Speedrun c'est la vie Maman est pleine Gros Allez tape à 43 le coquin C'est quand même pas beaucoup quand on préfère des efforts et taper réellement Merci de me donner une marque Ça c'est chiant En tout cas avant tout sachez que le Saddam perspicace Et tape fort le coquin Ça donne tout je vois ça J'espère qu'il passe un bon moment N'empêche t'adversaire Parce que moi je passe un bon moment Faudrait que je lui dise Que moi actuellement je passe un meilleur moment que lui je pense C'est important qu'il passe aussi un bon moment en tant qu'éveillé S'il est éveillé C'est quand même bien que ce soit cool aussi ce qui se passe pour lui Voilà sur l'oméga Oh mais écoutez C'est une ascension 5 Passée d'une force, d'une facilité et d'un talent absolument incroyable Sans aucun problème Et bim Et bim Et voilà Mais écoutez j'espère que ça vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas non plus à check mes précédentes vidéos Slides of Spires Pourquoi pas pour vous donner des idées Ou tout simplement pour le plaisir Ciao tout le monde Et à bientôt les amis Sous-titres par Juanfrance